Alors salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un marqueur qui pour moi est le marqueur le plus sous-coté. Je me demande même si ce n'est pas le meilleur marqueur actuellement. Bien sûr, ça dépend des caractéristiques. Moi je parle en termes de puissance des pigments et je parle en termes de solidité. Pour ceux qui me connaissent, moi je personnalise beaucoup le cuir et puis d'autres objets, surtout pour des marques et des événements. Et donc j'ai eu l'occasion de tester pas mal de marqueurs, pas mal de qualités de marques. Et donc Crink, il faut savoir que c'est le premier type de peinture que j'ai utilisé sur le cuir quand je travaillais avec mon blanc sur les premiers projets. J'avais testé beaucoup de choses et c'est ce que j'avais le plus apprécié parce que ça sèche très très vite. Parce que c'est un mélange d'alcool et aussi d'acrylique. Alors on ne sait pas vraiment quelle est la contenance, mais en gros ça a été créé par un taggeur de New York qui faisait des mélanges. Et donc il a fait sa propre mixture, sa propre marque. L'artiste il s'appelle KR et la marque qu'il a créé ça s'appelle Crink pour l'encre. Donc là moi je parle des K42, c'est un modèle bien particulier parce qu'il existe des crinks qui sont plutôt à encre. Et donc je voulais vous parler de ce modèle là parce que franchement je trouve que c'est un super marqueur. En plus il peut être très surprenant tellement il est puissant. C'est à dire qu'il peut accrocher sur un grand nombre de matières. Donc là on va faire un petit test, je voulais partager ça avec vous. On entend tout le temps tout le temps parler du Posca, mais le Posca ça reste un marqueur acrylique assez classique. Là on a affaire à quelque chose de beaucoup plus puissant. D'ailleurs on ne peut pas laver ses mains ou laver les outils avec de l'eau. Il faut plutôt du White Spirit ou des choses comme ça à cause de l'alcool. Donc on est sur quelque chose de plus puissant, mais donc ça peut être vraiment vraiment plus pratique. Donc on va tester nos Crink K42 sur différents supports. Bien sûr le cuir, c'est la matière que j'affectionne le plus. Et en plus je trouve qu'elle fait bien le jeu pour montrer la relation, la réaction entre la peinture et le support. On va tester sur un faux cuir, une espèce de cuir plastique un peu moche. Mais bon, c'est beaucoup plus lisse donc c'est intéressant. On va tester aussi sur du bois. Je trouve ça peut être cool aussi de voir comment ça réagit. Et on va tester sur du verre. Ça, je ne sais pas ce que ça doit être jamais testé, mais ça peut être intéressant de tester. Ce qui est bien aussi pour le Crink, c'est qu'on peut être surpris par sa solidité par rapport au support. Donc j'ai bien envie de tester un support un peu métallique. On va tester sur la tranche comme ça d'un ciseau, juste pour voir. Donc on va quand même regarder à quoi il ressemble. Alors, je vous donnerai avec toute transparence les avantages et les inconvénients. Le premier inconvénient, c'est qu'on n'a pas un nuancier très très élargi. Mais l'avantage, c'est que les couleurs qui existent sont hyper pétantes. Elles crachent, elles sont vraiment très fortes. Ça sèche très très vite. C'est des marqueurs qui sont très chers. Ils coûtent plus cher globalement que les Posca. Mais c'est pour une utilisation vraiment différente. Ils étaient très difficiles à trouver, mais j'ai remarqué qu'ils étaient de plus en plus trouvables en France. Moi, j'en étais même arrivé à les commander aux Etats-Unis à un moment parce qu'il m'en fallait beaucoup. J'utilisais ça pour le cuir, mais après, j'ai vu qu'on pouvait en trouver à Paris et dans d'autres grandes villes. Donc moi, je vous déconseille Amazon et tout ça. Je mettrai peut-être le lien pour que vous puissiez voir exactement les caractéristiques. Mais moi, je vous déconseille d'acheter ça sur Amazon. C'est beaucoup trop cher. J'ai vu des prix qui étaient vraiment, vraiment abusés. Alors, autre inconvénient, la taille de la mèche. Elle est vraiment énorme. Si on doit le comparer avec un Posca un peu classique, je vais vous mettre ça. On est beaucoup, beaucoup plus large. Ce qui fait que c'est peut-être mieux pour du remplissage ou des choses comme ça. Après, je vous montrerai, mais quand on a l'habitude de l'utiliser, en râpant, en utilisant d'une certaine manière avec l'orientation par rapport au papier, on peut avoir, et en frôlant la feuille, on peut avoir des lignes fines. Et ça, c'est un premier problème. Autre problème, c'est une mèche qui a tendance à sécher beaucoup plus vite, qui est beaucoup plus vulnérable. Donc, il faut vraiment faire gaffe à ne pas laisser trop à l'extérieur la mèche. Sinon, elle va avoir tendance à sécher. Alors, j'ai un ami à moi qui m'a dit qu'il les avait fait tremper. Je crois que c'était dans de l'acétone. Et donc, ça avait un peu relancé, ravivé la mèche. Donc, c'est toujours possible de rattraper. Mais je déconseille de laisser trop à l'air libre parce que c'est risqué. Alors, déjà, c'est comme le Posca. Il faut pomper. C'est très important de pomper jusqu'à ce que ça coule bien. Et on voit que c'est brillant. Le rendu est brillant, en fait, sur ces marqueurs. Ça, c'est un désavantage pour moi. Je préfère le rendu mat. Mais bon, la qualité est tellement là que ça ne m'empêche pas de les utiliser. Alors, ce que je faisais quand j'utilisais ça en événementiel, je pompais dans un bouchon de bouteille. Et après, je trempais mon pinceau pour faire des typos plus petits. Alors, ce que je disais, quand on frôle à peine la feuille, ça permet d'avoir des lignes plus fines, en fait. Et en s'habituant, en pratiquant un petit peu ça, on peut être en mesure de faire des lignes assez fines, en fait. Alors, on va commencer avec l'espèce de cuir un peu bidon. J'ai bien pompé sur le côté. Vous voyez, on a une qualité de pigment qui est vraiment au top. Alors, il faut faire attention. On a tendance à se salir facilement les mains. C'est un peu visqueux. C'est vraiment de la peinture un peu particulière. Il faut faire super gaffe. Sinon, on en met vite partout. Je vais essayer avec le rouge. Vous voyez, il n'y a aucun après. Je suis en tracé direct. Et on a des pigments qui sont vraiment très forts. Je trouve que c'est la grande qualité des crinks. On va passer maintenant au jaune. Regardez comment ça crache directement. Donc là, ce qui est cool, c'est que aussi, c'est l'autre avantage, c'est que ça sèche très vite. Pendant que ça s'assèche, justement, je vais essayer sur un cuir grainé comme ça, qui est un peu plus coriace. Alors, évidemment, c'est moins propre. Mais on voit qu'il couvre très, très bien. Pas de problème de courance. Ah si, là, on voit que ça boit un petit peu. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à bien, bien pomper. Et à bien secouer aussi. Donc là, on voit que ça a un peu été absorbé. Evidemment, la typologie du support fait que c'est plus ou moins absorbant. Et donc, les couleurs crachent plus ou moins. On voit bien que sur un support comme ça, qui boit moins, les couleurs ressortent plus. Que sur un support qui boit un petit peu comme celui-ci. Alors, je vais tapoter. Comme j'ai mis beaucoup de peinture, ce n'est pas sûr que ce soit déjà sec. Donc, c'est même un peu collant. Donc, on va attendre un tout petit peu. Et on va tester sur un autre support. Maintenant, on va tester sur le bois. Vous voyez, j'ai pompé tellement que ça coule. Là, on voit, pareil, ça sort très, très bien. On va tester sur le verre. Voilà, donc déjà, ça commence à être plus ou moins sec. Il faut savoir que j'ai quand même pas mal tartiné. Donc, ce n'est pas forcément ce qui sèche le plus vite. Si, par exemple, j'avais fait des zigzags, comme ça, évidemment, ça sèche plus vite. On va faire un test. Alors, on voit, il y a une texture de trait qui montre bien qu'on n'a pas affaire à de la peinture acrylique. Je ne sais pas si vous le voyez là. La texture qu'on a là, on voit bien que ce n'est pas la même texture. Voilà donc ce qu'on a en termes de rendu. Je vais les regarder un petit peu dans l'ordre. J'ai attendu à peu près, on va dire, 5 minutes de séchage. Alors, sur notre espèce de faux cuir, donc support lisse, peu absorbant, c'est encore un peu collant. On entend au bruit, mais on commence à voir un petit peu le rendu. Ça fait un peu plastifié, en fait, et surtout, ça donne un côté très... La plaie, il est bien lisse, en fait. Et ça, c'est assez sympa. D'ailleurs, on voit même que ça a plutôt bien pénétré le cuir. Ça ne reste pas trop en surface. Évidemment, là où j'ai fait de l'écriture, ça sèche très vite. Et donc, ce que je disais, c'est que pas besoin de le vernir, en fait. Que ce soit sur des sneakers, sur de la maroquinerie, sur peu importe. Il n'y a pas besoin de vernir sur du crink. C'est déjà suffisamment robuste pour ne pas être vernis. Si j'ai assez séché, j'essaierai peut-être de gratter, mais vous pouvez me prendre sur parole. Alors, sur l'autre cuir, on voit que ça a bien absorbé, quand même. Il aurait fallu faire, je pense, deux, trois autres couches. On a affaire à quelque chose d'un peu plus épongeux, donc c'est moins... D'ailleurs, la différence, elle est assez frappante, en fait, entre les deux. On a vraiment un rouge qui est plus terne. Mais, pareil, solide, ça ne bouge pas. Alors, sur le bois, ça a beaucoup, beaucoup absorbé. Ça a tellement absorbé qu'on n'a même pas l'impression que ça brille, en fait. C'est assez marrant. C'est beaucoup plus mat. Et, bon, pas de problème, évidemment. C'est assez solide. Alors, le petit test que je voulais faire avec vous, que je n'ai jamais testé, c'était d'en utiliser sur du verre. On peut déjà voir que le rendu, il est plutôt joli. C'est-à-dire que ça brille bien, ça réfléchit bien. Alors, ça n'a pas bien séché. On voit mon doigt. Je pense qu'il faudrait attendre beaucoup plus longtemps. Pareil pour le jaune. Ah, le rouge, par contre, a bien séché. C'est marrant de voir que les couleurs ne sèchent pas forcément de la même manière. Alors, je vais attendre un peu avant de les râper pour voir ce que ça donne. Alors, pour nettoyer les mains et éventuellement les pinceaux, j'ai tendance à utiliser ce produit de chez Angelus. En fait, c'est comme du dissolvant, le produit pour enlever le vernis à ongles. Ça a la même odeur, d'ailleurs. Au moins, avec ça, je sais que ça nettoie très bien. Que ce soit sur le cuir, bon, même si ça peut le détruire un petit peu, il faut faire gaffe. Et sur les pinceaux, et puis ce qui peut être un peu sur les doigts. Donc voilà, je dis ça, mais bon, il y a plusieurs moyens de nettoyer, mais ça ne partira pas à l'eau. Ça, c'est important à savoir. Bon, voilà pour notre test. Je pense qu'on a fait le tour. Au niveau solidité, on a affaire à un truc hyper costaud. Mais de toute façon, ça, je l'ai beaucoup, beaucoup utilisé. Donc, je suis hyper confiant là-dessus. C'est quelque chose de très, très solide. Sur ce genre de support, je n'ai pas de problème. Sur le bois non plus. On voit que ça tient très, très bien. Et sur le verre, je pense que ça n'a toujours pas séché. Tiens, je crois que ça met plus de temps à sécher. C'est intéressant d'ailleurs. Mais ça a l'air de plutôt bien tenir. Ah non, quoi que non. Ça part un petit peu sur le verre. Donc, on ne peut pas avoir quelque chose de pérenne sur le verre. Si c'est décoratif, ça peut le faire. Mais je pense qu'il vaut mieux utiliser de la peinture spécifique. Si on veut peindre sur du verre. Voilà pour ma présentation des crinks. Crink K42. C'est un super marqueur. Testez-le. La meilleure chose à faire, c'est de le tester par vous-même. L'appréhender, le prendre en main. Voir par vous-même le rendu des couleurs. Parce que ça se voit toujours mieux à l'œil qu'à travers une caméra. N'hésitez pas à tester et à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez essayé. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo consacrée au K42 de chez Crink. Un super marqueur. L'un des meilleurs pour moi en termes de solidité, de vitesse de séchage et de qualité des pigments. Et voilà, merci à tous. Bonne journée. Et on se tient au courant sur la chaîne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501